Musique Bon, il n'y a pas à dire, faire voler son drone dans des pays comme le Costa Rica où je suis actuellement, c'est quand même incroyable, et c'est vrai que ça ramène des beaux souvenirs de ses voyages ou de ses vacances. Et oui, le Costa Rica fait partie de ces pays où on peut voler tranquillement, qu'on soit pilote loisir ou pilote pro, contrairement à son voisin juste au-dessus, le Nicaragua, où c'est totalement interdit. Dans cette vidéo, je vais répondre à pas mal d'interrogations que je reçois depuis pas mal d'années de voyageurs qui ont un drone concernant le fait de voyager avec son drone, donc comment voyager ou voyager avec son drone. Je vais décortiquer cette vidéo en deux parties. La première, c'est où est-ce qu'on peut voyager avec son drone tranquillement ? Et la deuxième, ça va être comment voyager avec son drone. Donc vous l'aurez compris, voyager avec son drone nécessite une petite organisation en amont, ça va dépendre surtout de où est-ce que vous voyagez et par quels moyens de transport vous allez voyager. Il y a quand même pas mal de pays qui interdisent le drone, que ce soit en loisir ou en pro, mais aussi pas mal de compagnies aériennes ou maritimes qui ont des restrictions assez différentes les unes des autres. Une des raisons principales qui fait que ces pays bloquent les entrées de drones, surtout en loisir, c'est du fait de l'espionnage et du contrôle de la vie privée. Et finalement, rien d'étonnant, les pays qui l'interdisent sont souvent des dictatures. Donc on verra après, je vous expliquerai un petit peu comment s'enseigner à l'avance sur les pays pour savoir si on peut ou non ramener son drone. Mais avant, je vais vous faire une liste qui n'est pas figée, elle peut changer des pays qui interdisent le drone en pro ou en loisir. Alors on va commencer par l'Europe. Donc l'Europe, c'est le continent où on habite, nous, la France, les Français, donc les pays voisins. Donc les pays où il est compliqué de ramener un drone, ça va être le Monténégro et la Serbie. Même si la Serbie, si on a un drone de moins de 250 grammes, donc le Mavic Mini 2, on peut avec une autorisation ramener notre drone. Donc finalement, la Serbie, le Monténégro et le Kosovo aussi, les ex-pays de la Yougoslavie, donc ça paraît un petit peu normal. Ils ne sont peut-être pas encore à jour sur tout ça, donc ils sont encore assez freinés à l'idée qu'il y ait des drones ou qu'il pourrait y avoir de l'espionnage sur leur pays. Ensuite, attention à la Turquie et l'Ukraine, ce n'est pas hyper exact finalement, mais j'ai pas mal de confrères voyageurs et pilotes drones qui ont eu des soucis arrivés à la douane en Ukraine et en Turquie. Donc voilà, à prendre avec des pincettes, peut-être se renseigner avant. Ensuite, on va passer sur le continent américain. Donc là, Cuba, totalement interdit. Si vous le prenez, vous allez vous le faire confisquer à la douane. J'avais fait un tournage à Cuba et je l'avais laissé à mon grand regret en France. Juste à côté de Cuba, vous avez les Bahamas, où là, donc il faut une autorisation de vol et faire un enregistrement de votre drone. Qui je crois coûte un petit peu. Donc pareil, attention, ramenez pas votre drone au Bahamas comme ça, même si ça donne envie et que c'est magnifique. En dessous le Mexique, il y a le Belize qui autorise que les drones dans un cadre professionnel. Le Nicaragua, c'est strictement interdit, que ce soit pro ou loisir. Et ensuite, il y a les Etats-Unis ou le Canada où c'est toléré, mais il faudra enregistrer votre drone. Donc je vous mets dans la description les deux liens, aussi bien pour le Canada que pour les Etats-Unis. Je l'avais fait pour les Etats-Unis, donc c'est à la FAA qu'il faut s'enregistrer. De mémoire, c'était 5 dollars pour 4 ans d'enregistrement. Et ensuite, après, là-bas, forcément, dans ces pays-là, c'est comme partout, il faut appliquer la réglementation en vigueur. Petit aparté sur le Costa Rica et le Mexique où je suis actuellement. C'est assez simple, il n'y a pas de souci pour ramener son drone. Sauf que voilà, c'est comme partout, il faut éviter de faire voler son drone au-dessus des parcs nationaux, des parcs protégés. Et par exemple, au Mexique, c'est très tentant d'aller filmer au-dessus des temples. Mais forcément, c'est interdit, sinon tous les touristes ramèneraient leur drone et ça rendrait le lieu totalement compliqué à visiter. Ensuite, on passe au continent africain, un peu plus compliqué. Déjà, tout ce qui va être Maroc, Tunisie, Libye, Algérie, Egypte, les drones sont totalement interdits. Notamment au Maroc où ils le confisquent à la douane, sauf si vous avez encore une fois une autorisation du gouvernement. Comme quoi, c'est un tournage pro, mais sinon, allez, vous le prenne à la douane, ils vous le rendent au retour. Mais j'ai un collègue pareil, on lui a pris son drone, il a fait ses 10 jours de vacances au Maroc et on ne lui a jamais rendu. Ensuite, un peu plus au sud, il y a le Sénégal où c'est autorisé pour les résidents, donc pour ceux qui sont sénégalais. Mais si vous êtes touriste, il vous faudra avoir une autorisation et faire un enregistrement auprès des autorités compétentes. Ensuite, il y a les pays comme le Kenya, le Botswana, où il vous faut une autorisation absolument, comme la Namibie aussi. La Namibie, il faut une autorisation avant de pouvoir rentrer avec votre drone sur le territoire. La Tanzanie aussi, il faut remplir des papiers, donc ce n'est pas très compliqué. Je l'ai fait pour la Tanzanie, c'est un peu de paperasse. Il faut le faire en général au moins un mois, voire deux mois avant pour être sûr que ça a été bien réceptionné et que vous ayez un retour. Après, sur place, voilà la Tanzanie pour l'avoir fait. Par exemple, on a fait le Serengeti, c'est très tentant de faire voler son drone au Serengeti. Mais tout ce qui est parcs nationaux, c'est totalement interdit de sortir son drone. Ensuite, on passe aux pays du Moyen-Orient. Donc là, tous les pays comme l'Arabie Saoudite, l'Irak, Koweït, Syrie, Oman, le Qatar, c'est totalement interdit. L'Iran aussi. Alors, je sais que vous allez me dire, oui, mais toi, tu as été en Iran, tu avais ramené ton drone. En plus, ce n'était pas un tournage professionnel et vraiment, j'ai fait une faute. Je ne m'étais pas renseigné. On n'avait pas autant d'infos à cette époque-là qu'aujourd'hui sur les pays qui interdisaient le drone. Alors, il ne m'est rien arrivé. Là-bas, je l'ai fait voler uniquement deux fois dans le désert après deux jours de route avec des gens de confiance qui étaient avec nous. Mais ça peut vous porter préjudice parce que, par exemple, il y a l'exemple d'un Français qui, maintenant, ça fait un an qu'il est enfermé dans une prison iranienne parce qu'il utilisait son drone et il avait diffusé en direct aussi les vidéos. Alors, on ne connaît pas le fin mot de l'histoire, mais évitez ces pays-là quand même où les gouvernements sont assez stricts. N'allez pas vous faire repérer pour rien, juste pour ramener des belles images. Donc voilà, j'ai des super images de l'Iran, mais si j'avais y retourné demain, je ne prendrais pas mon drone, ça c'est sûr. Ensuite, on passe au continent asiatique, donc tout ce qui est Kyrgyzstan, Bangladesh, l'Inde, c'est totalement interdit. Le Brunei aussi interdit strictement l'usage du drone. La Birmanie, il faut une autorisation, tout comme la Thaïlande, en fait, où il faut vous enregistrer avant, avoir une déclaration au préalable, même en pilote loisir parce que c'est un pays touristique. Mais voilà, il y a pas mal de réglementations à respecter dans ces pays-là si vous ne voulez pas vous le faire confisquer ou avoir des soucis. Et bien évidemment, le dernier, sans surprise, la Corée du Nord, une dictature. Donc là, pas de drone, mais il n'y a pas grand monde non plus qui va en vacances. Alors, pour vérifier tout ça, parce que là, c'est une liste non exhaustive, d'ailleurs, n'hésitez pas en commentaire à me donner des petites correctives s'il y a des pays dans lesquels vous avez été, vous vous êtes fait confisquer votre drone. Désolé pour vous, mais si ça peut aider les autres, ça peut être cool. Je sais, voilà, petite anecdote que quand j'avais été au Rwanda, j'avais eu un souci au retour. J'avais pu rentrer avec le drone, mais au retour avant de redécoller pour la France. À la douane, on m'a dit, non, non, drone interdit, le mec me l'est confisqué. Du coup, j'avais dû expliquer que, voilà, je l'avais déjà utilisé. C'était pour une mission humanitaire. J'ai que quelques vidéos, finalement, des écoles qu'on a rénovées. Et finalement, il a laissé partir après quelques négociations. Je pense qu'il voulait tout simplement un petit billet dans sa poche, mais il ne l'a pas eu. Du coup, pour ça, il y a une application et un site qui s'appelle DroneMate, où vous allez pouvoir recenser tous les pays où c'est interdit, où c'est partiellement toléré. Et aussi, toutes les règles de chaque pays, notamment sur les sites qu'il faut consulter pour s'enregistrer. Les hauteurs de vol, s'il y a des restrictions. Donc, ce site, il est parfait. En plus, il est répertorié avec des codes couleurs. Donc, rouge, c'est strictement interdit. Il y a le jaune, où l'usage de drone est limité et peut nécessiter des autorisations. Il y a aussi le rouge, il y a aussi le vert, où l'usage de drone est généralement autorisé. Après, en gris, c'est les pays où il n'y a pas de législation sur des drones. Donc, c'est ces pays-là auxquels il faut faire attention. C'est la zone grise. On ne sait pas, est-ce qu'on peut, est-ce qu'on ne peut pas. Donc, renseignez-vous bien. N'hésitez pas à appeler les ambassades, à appeler les équivalents de la DGAC des pays pour avoir un peu plus d'informations et éviter de vous retrouver embêtés à l'étranger. C'est dommage, ça peut gâcher un voyage. Donc, pour revenir sur ce site de DroneMate, il est très complet. La carte explique bien tout ce qu'il faut. Et n'hésitez pas à aller dessus. Il est mis à jour régulièrement. Pour certains pays. Maintenant, passons à la partie comment voyager avec son drone. Alors, surtout, le problème, ça va être en avion. Et pourquoi en avion ? Parce que le souci, ça va être ça. Ça va être nos batteries lithium. S'il y a des réglementations, s'il y a des interdictions, c'est parce qu'il y a eu des accidents. Donc, on va d'abord s'intéresser à la question qui revient souvent. Le drone, est-ce que je le mets en soute, en cabine ? Les batteries, est-ce qu'elles vont en soute et en cabine ? Alors, encore une fois, chaque compagnie a ses propres règles. Donc, n'hésitez pas à les appeler, à vous renseigner sur leur site. Tout est expliqué en général. Mais le mieux pour moi, c'est, en général, ça va être de mettre votre drone avec vous, en cabine. Les batteries lithium dans des sacs infugés comme ça, qui empêchent, en fait, si le feu se propage, ça réduit la propagation du feu. Donc, on met ses batteries là-dedans. Peu importe les batteries lithium, qu'elles soient d'appareils photo ou de drone. Moi, je préfère avoir mon drone avec moi, même en matériel en général, parce que quand c'est en soute, on voit des fois comment sont traitées les valises. Il y a aussi le fait de perdre ses valises. Donc, moi, tout le matériel, quasiment 100% de mon matériel de valeur, est dans mon sac cabine avec moi. De toute façon, les batteries, c'est toujours, toujours, toujours avec nous en cabine. Mais la seule exception, c'est que vous pouvez mettre le drone nu en soute. Voilà, si vous avez, il y en a qui ont des valises irrésistantes, il y en a qui n'ont pas peur de perdre leur matos ou qu'ils soient endommagés. Voilà, essayez de bien rembourrer votre drone autour, parce que les valises, elles vont bouger pendant le vol ou autre. Ça serait dommage de récupérer son drone qui était en soute avec la nacelle cassée, par exemple, ou un bras cassé, alors qu'on avait juste à l'avoir sur nous. C'est la seule contrainte. Ou alors, l'autre contrainte, c'est d'oublier son sac, donc son bagage cabine dans l'avion. Mais là, dans ce cas-là, ça veut dire qu'on n'a pas trop de tête. Donc après, concernant les batteries, donc c'est les batteries en lithium polymère, donc les batteries lipo, c'est toujours avec nous dans le sac cabine. Si possible, dans un sac comme ça, anti-feu, unifugé. Parce qu'en fait, ces batteries au contact de l'air et de l'humidité, elles peuvent prendre feu. Je me rappelle une fois, j'avais pris l'avion et j'étais assis à côté de quelqu'un. Je lui ai expliqué ce que je faisais, que j'étais pilote de drone. Et il m'a dit, une fois, on était en vol et puis en plein vol, il y a eu un feu dans la cabine et c'était une batterie de drone. Donc le mec avait peur, en fait, il avait peur. Il s'est dit, mais est-ce que tu as tes batteries avec toi ? Je dis, oui, mais j'ai des choses qui protègent. Et en fait, depuis ces accidents, il y a apparemment un crash qui aurait fait avec une batterie lithium. Pas forcément de drone, il y avait aussi les téléphones qui génèrent des accidents. Donc voilà, c'est très réglementé au niveau des batteries. Je vous mets en description le lien de ces sacs unifugés qui sont parfaits pour n'importe quelle batterie. On peut retrouver ça sur Amazon, Studio Sport ou n'importe quel site. Donc maintenant, est-ce qu'on peut mettre toutes nos batteries et n'importe quelle batterie lithium en cabine, en bagage cabine avec nous, même dans ces sacs de protection anti-feu ? Alors là, l'IATA, c'est un peu les big boss de la réglementation aérienne. Ils ont mis en place des règles à respecter que chaque compagnie respecte, même si encore une fois, il peut y avoir quelques dérogations. Donc ça va être en fonction de la puissance de la batterie. Là, je vais vous le lire parce que c'est des chiffres précis. Donc si les batteries font moins de 100 Wh, donc c'est en cabine et sans limite, c'est-à-dire que vous pouvez avoir n'importe quel nombre de batteries, une dizaine, une vingtaine, une trentaine, la seule limite, ce sera le poids de votre bagage cabine. Si les batteries font entre 100 Wh et 160 Wh de puissance, là, c'est maximum deux par personne. Donc si vous avez des grosses batteries, je ne vois pas trop quel type de batterie peuvent faire entre 100 et 160, mais voilà, c'est deux par personne. De toute façon, ce sera contrôlé. Et ensuite, si les batteries font plus de 160 Wh, là, c'est transport uniquement par fret et par voie maritime. Ça, c'est notamment les batteries de vélo, de vélo électrique, de trottinette électrique. C'est des grosses batteries et ça, voilà, j'ai déjà entendu des gens qui allaient faire des expéditions, par exemple, avec un vélo électrique en Afrique. Ils ont dû, en fait, faire affrêter leur batterie par voie maritime et le vélo était à part pour pouvoir avoir leur vélo électrique complet une fois sur place. Donc c'est un peu une anticipation, mais là, ça ne nous concerne pas pour les drones, sauf que vous avez un drone énorme. Vous allez me dire comment je vois la puissance de la batterie. Les trois quarts du temps, même 95% du temps, c'est marqué à l'arrière, c'est marqué la puissance. Donc voilà, à vous de voir si, selon la puissance, vous pouvez ou non, à savoir qu'une batterie de Mavic Pro, c'est à peu près 50 Wh. Une batterie de Sony, c'est pareil, c'est environ 50, 60. Donc ne vous inquiétez pas, vous êtes en dessous des 100 Wh en pouvant prendre autant que vous voulez. Donc voilà, maintenant, vous êtes prêts à partir en voyage avec votre drone dans n'importe quel pays ou pas, du coup, si vous avez vu un petit peu les pays qui étaient interdits. Encore une fois, toutes ces règles-là sont là, renseignez-vous bien en amont. Le but, c'est surtout de voler en sécurité avec du bon sens. Où que vous soyez, en France ou à l'étranger, c'est toujours de voler avec du bon sens et de respecter les règles de base de sécurité et tout se passera très bien. Si tu es intéressé, si tu débutes le drone et la prise de vue, j'ai réalisé une série de trois vidéos gratuites. Donc ça va être une série de vidéos avec quel drone choisir, les tips anti-crash, comment bien débuter avec son drone. Pas mal de tips aussi pour passer du niveau pro au niveau débutant très rapidement. Donc là, ces vidéos-là, je t'ai mis un lien en description, tu as juste à cliquer dessus et tu les recevras. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si tu as des questions, si tu as des suggestions à mettre en commentaire concernant ce sujet, n'hésite pas à les mettre. N'hésite pas à liker aussi, à partager cette vidéo. Et puis, je te dis à la semaine prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada